Allo allo mes gourmands voyageurs, vous avez kiffé les deux premiers vlogs sur le Vietnam, alors bam, voici la vidéo qui va vous faire saliver avec quasiment tout ce que j'ai mangé là-bas. Débarquée à Hanoï, je plonge direct dans le monde foufou des cafés. Et pour moi, une vraie accro du macha, j'étais au paradis. Et tenez-vous bien, pour environ 2,50€, mais c'est pas de la folie, il est incroyable. Et le feu, comment zapper le feu au Vietnam ? Petit challenge pour en trouver 100 bouillons de bœufs, mais mission accomplie, et c'était de la bombastique. Je pense qu'avec un peu de souche fliquant, ce serait meilleur. Jour 2, je rencontre mon âme sœur, le nougat vietnamien avec de la cacahuète. Non mais sérieux, c'est divin. Incroyable ! On a atterri dans un petit village où le riz règne en maître, et on s'est fait un festin vietnamien, un vrai partage à l'asiatique. C'est du porc fait à la vapeur dans un tronc de bambou. Waouh ! C'est trop récomportant, j'adore. Le soir, dans un hôtel choupi, ma bouffe était juste un désastre. Dégoûtée, j'ai mal mangé ! Heureusement, mon héros, le nougal qui était là pour me sauver. C'est dé-li-cieux ! Merci Ami ! Le troisième jour, on explore les rizières et on tombe sur de l'alcool de riz fait maison, chez des habitants Verdict. Euh, comment vous dire ? Berck. Voilà, je l'ai vidé, en mode, personne ne pourra le voir. Mais l'alcool fermenté, ça, ça a été une autre histoire. Et le déjeuner typique au bord d'une route, tofu, fruits, légumes verts, simple et efficace. Mais je vous jure, je commence à être à la diète. Pour le jour 4, un petit-déj simple à l'hôtel. Puis, miracle, un full resto végétarien. J'étais aux anges, un curry de légumes divin. Waouh ! J'ai testé un autre nougat avec une feuille de riz juste en dessous. Franchement, c'était sympa, mais le premier reste mon number one dans le cœur. On l'a retrouvé, les gars ! Jour 5, croisière sur la baie d'Along, thé glacé, soupe à la citrouille. Là-bas, il y en a plein, je ne sais pas pourquoi, mais c'est très marrant. Rouleau de printemps, un peu plus gros. En fait, la feuille, je ne sais pas ce que c'est, mais franchement, ça a rajouté de la texture et j'ai bien aimé. Un petit assiette de légumes poêlés et là, des légumes vapeurs. Et un atelier même. Bon, spoiler, si vous avez vu la vidéo des recettes vietnamiennes, vous savez que cela était meilleur que sur la vidéo. Bon, désolé. Petite sorcière. Jour 6, le retour à Hanoï, le comeback de la queen avoué. Genre, je n'ai pas du tout la même tête que sur les vidéos d'avant. Des news incroyables, des pâtes à l'ail, car franchement, j'en avais trop marre du riz. Et un coulant au chocolat pour finir en beauté, j'ai adoré. Bon, si vous avez suivi les épisodes du vlog, vous savez que le jour 7, c'est le train et c'était le pique-nique. Aïe, fin d'herbe, tout de chips et des Kit Kat au matcha, ça c'est le meilleur. Comment vous dire que les snacks étaient aléatoires ? Mais le jour 8, c'est rattrapé parce que j'ai testé des crêpes vietnamiennes. En fait, c'est des crêpes sans oeufs, frits, mais tellement bandes, croustillantes et fondantes. Et on mange ça avec des crudités. Notre crudité, c'est un règle. Franchement, ah là là, dans mon cœur. C'est trop bon les gars. Le jour 9, petit marché à Hoi An, bien typique. Encore une fois, j'ai testé les nems qui étaient très beaux. Puis, j'ai testé une autre spécialité. Alors, je n'ai pas le nom, je suis désolée. Mais c'était une sorte de bol avec des nouilles séchées, sautées et encore des crudités. C'était un régal. Je voulais tester les bannemis. On va aller manger un petit bannemis. Putain, c'est fermé ! Comme vous le saviez, c'était fermé. Trop dégoûté. Donc, j'ai fini par craquer par une glace et je ne l'ai pas fait tomber. Allez, on se dit bisous jusqu'à la prochaine vidéo. Gardez l'appétit et l'envie d'aventure. On est partout ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada